La récente homologation des tracteurs articulés Nouvelle-Hollande a amené, début septembre, matériel agricole à prendre en main le dernier T9 450. Cet engin dispose d'un châssis étroit et de différentes autres modifications pour circuler, sans voiture pilote, sur les routes françaises. Le grand capot monobloc cache un moteur à 6 cylindres de 12,9 litres de cylindrée et développant 405 chevaux. Une surpuissance accroît lors des fortes sollicitations en traction et des travaux mobiles à la prise de force, sa puissance atteignant alors 446 chevaux. La cabine à quatre montants offre un large espace au chauffeur et dispose d'une suspension à quatre points, augmentant considérablement le confort de conduite. La coudoire Sidewinder 2 réunit, lui, l'ensemble des fonctions courantes du tracteur et intègre l'écran Intel View 3, compatible avec un outil Isobus ainsi qu'avec un système de guidage. Le joystick multifonction rassemble entre autres les commandes de sélection de vitesse, du relevage arrière d'une capacité de 9 tonnes et de deux distributeurs hydrauliques. Attelé dans les plaines de Chartres à un déchaumeur de 6,50 mètres, le tracteur a montré son importante capacité de traction avec un outil travaillant pour temps à 18 centimètres de profondeur. Son couple de 1899 Nm à 14 cent tours, son poids supérieur à 18 tonnes et ses roues de 2,15 mètres de haut contribuent à faire de cet engin un gros tracteur de plaine adapté aux routes de France.